bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des essentiels photos et aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de comment organiser ses photos bah oui ça c'est très important puisque jusqu'à présent dans les bases photos on a toujours parlé de techniques de prise de vue ou juste d'image pure de technique sur l'image mais on n'a pas encore vu qu'est ce qu'on fait une fois qu'on arrive chez soi avec sa carte et son appareil et du coup les photos comment on organise tout ça et j'ai vu tellement d'horreur qu'il est temps de revoir en tout cas quelques bases et quelques conseils que vous pourrez suivre en tout cas ça vous donnera peut-être des idées afin de mieux organiser vos images donc on est parti on va regarder tout simplement comment ça se passe donc de toute façon quand vous voulez commencer à exporter en gros en tout cas importer vos images de votre carte sd carte cf etc sortie de votre appareil à votre ordinateur ce qu'il faut faire déjà c'est passer par une commande de copier coller copier coller pas déplacer et ça j'insiste là dessus il faut vraiment ne pas utiliser la commande déplacer tout simplement parce que s'il arrive quoi que ce soit c'est à dire que votre ordinateur tombe en rade une coupure d'électricité il ya une attaque d'extraterrestre et bien qu'est ce que vous allez faire du coup vous allez tout paumer donc ça c'est à bannir ctrl c ctrl v ou commande c commande v si vous êtes sur mac vous copiez tout et vous déplacez pas vous copiez et vous vérifiez que tout est bien copié avant même de formater vos cartes ou je ne sais quoi ça c'est très important ensuite ce que je vous conseille c'est d'avoir un dossier central dans lequel vous avez absolument toutes vos photos ça c'est votre dossier sur votre ordinateur mettez pas vos images n'importe où vous les mettez toutes dans ce répertoire photo et dans ce répertoire photo je vous invite à faire un sous dossier par année et oui ça ça peut paraître bête mais c'est déjà la base donc vous faites un sous dossier par année et dans ce sous dossier par année vous allez venir faire des sous dossiers dans lequel vous allez répéter le nom l'année le mois le jour et ensuite vous allez mettre le thème bah oui comme ça au moins c'est plus facile à retrouver alors pourquoi j'insiste sur cette titre de nomenclature c'est parce que même si vous faites une recherche ensuite sur un dans un explorateur de fichiers ou un finder et bien vous allez pouvoir trouver plus facilement vos images que vous ayez votre soft de catalogage ou pas ça c'est l'avantage donc si vous êtes sur un disque dur ou que vous passez à quelqu'un ou autre etc où vous êtes sur une autre bécane et que vous n'avez pas votre soft votre catalogue etc déjà rien qu'avec l'arborescence des fichiers vous allez pouvoir vous y retrouver c'est pour ça que j'insiste et c'est pour ça aussi qu'il faut bien répéter dans le sous dossier de l'année le mois et le jour ça c'est super important pourquoi parce que sinon si vous avez que 2019 et 10 ou enfin 7 8 9 10 pour les mois de l'année qu'est ce qui va se passer il va se passer que si vous faites une recherche globale dans votre répertoire photo avec le mois d'octobre par exemple 10 et ben vous allez vous retrouver avec plein de dossiers 10 et vous serez pas capable de dire de quelle année il s'agit donc répétez bien le format année mois jour et thématique et effectivement après vous pouvez faire un dossier par jour ben voilà si vous avez fait des shootings le 19 vous avez le thème si c'est le 29 20 et ben voilà et ainsi de suite comme ça si jamais vous avez un thème qui a duré sur plusieurs jours vous pouvez aussi faire par exemple 2019 10 et du 19 au 21 avec un tiret tout simple et vous mettez votre thème général une autre manière de faire c'est aussi d'avoir si jamais vous souhaitez vraiment beaucoup de thématiques le même jour vous pouvez avoir plusieurs dossiers du même jour avec 01 thème 02 thème 03 thème pourquoi les 01 02 03 et ben c'est toujours pareil c'est pour une question de chronologie et si vous triez vos fichiers vers vos dossiers par nom de dossier justement et ben vous retrouverez toujours la chronologie de votre shooting c'est quand même beaucoup plus important comme ça après si vous voulez un arborescence un peu plus légère on va dire en tout cas au niveau de la racine de l'année vous pouvez aussi mettre dans votre journée de shooting des sous répertoires avec les sous thématiques mais toujours avec cette numérotation pour pouvoir retrouver chronologiquement l'ordre des shootings voilà donc ça c'est important ensuite qu'est ce qui se passe et bien ensuite on va passer au classement des images vous allez avoir toutes vos images et alors surtout ça c'est un conseil que je donne systématiquement aux élèves ou à tous ceux qui veulent bien entendre vous en faites ce que vous voulez mais en tout cas moi c'est vraiment je vous le conseille fortement et c'est comme ça que je fais personnellement je différencie systématiquement les photos que j'ai vu de celles que je n'ai pas vu donc tout simplement je mets une étoile et déjà rien qu'en faisant une étoile et ben si jamais je suis interrompu et que je dois partir je ne sais où un autre endroit ou autre et bien qu'est ce qui va se passer et ben au moins quand je reviens sur mon mon classement je vais tout de suite savoir où j'en suis quelles sont les images que j'ai trié quelles sont les images que je n'ai pas trié donc ça c'est important de le faire en tout cas je considère que c'est important de le faire ainsi après ce que vous pouvez faire aussi quand vous classez vos images dans celles que vous avez déjà vu vous pouvez dire ben voilà celles qui sont vues c'est une étoile par contre celles que je compte développer je leur mets trois étoiles voilà comme ça c'est une manière déjà de savoir quelles vont être les images que vous allez développer sur lesquelles vous allez passer du temps ensuite dans ces images une fois qu'elles ont été développées vous pouvez même aller jusqu'à quatre voire même cinq étoiles pour les images qui sont vraiment exceptionnelles et qui vont vous servir par exemple à des portfolios ou à être imprimé ou en galerie ou peu importe en gros vraiment le best of maximum vous pouvez mettre cinq étoiles celle-là elle déchire on met cinq étoiles et après ce que vous pouvez faire aussi si vous aimez vraiment les classements et vous êtes un fou de l'arborescence et et des dossiers super bien rangés et tout c'est très bien vous pouvez et bien vous pouvez aussi au sein de votre dossier images refaire des petits dossiers quatre étoiles et cinq étoiles que vous pouvez pareil taguer et flaguer par rapport aux années au moins comme vous voulez et ensuite venir classer vos images quatre quatre étoiles cinq étoiles ou autres dedans afin de voilà si vous faites une recherche sur les cinq étoiles et bien vous aurez tous les dossiers cinq étoiles avec toutes les meilleures photos depuis de tous les temps ça peut être aussi très utile comme ça enfin et un gros warning là dessus j'insiste ça c'est vraiment le truc le plus important s'il vous plaît faites moi plaisir sauvegarder vos images sauvegarder les sur des disques externes et pas qu'un seul deux trois disques externes peu importe 4 5 si vous voulez faites ce que vous voulez si vous avez un super débit internet sauvegarder sur le cloud vraiment mais ça c'est vraiment super important il faut sauvegarder vos images bien comprendre que si vous n'avez qu'une copie de vos images sur votre bécane et sur votre disque dur si l'un des deux explose ou je ne sais quoi où vous vous fumez ou autre et ben en gros il vous reste plus qu'une copie de toutes vos images et ça c'est super dangereux parce que n'avoir qu'une seule copie s'il arrive quoi que ce soit vous pouvez rapidement vous retrouver à perdre toutes vos photos et après malheureusement il vous reste plus que les yeux pour pleurer et vos souvenirs donc sauvegarder un maximum backup et comme des sauvages au moins vous serez tranquille des personnes qui backup sur des disques qui remènent ça chez 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 mamie chez peu importe fait ce que vous voulez en tout cas faites moi plaisir sauvegarder et pas qu'une seule fois et s'il vous plaît aussi ne pensez pas que parce que ça arrive qu'il faut garder ça sur des cartes les cartes mémoires et en acheter plein et en fait oui c'est bon on est tranquille on sauvegarde sur les cartes mémoires non par pitié faites pas ça non plus non ça s'il vous plaît on va rester amis donc faites pas ça sauvegarder bien comme il faut et surtout ne perdez pas de temps si vous ne l'avez pas fait faites le rapidement parce que je vous assure que quand ça arrive et que ça tombe quand vous perdez tout vous vraiment vous aurez les boules et vous vous en rappellerez donc ça c'était une première vidéo effectivement pour parler du backup qui est quand même très important et de l'organisation surtout pardon sur l'organisation des images donc si cette vidéo vous a plu s'il vous plaît prenez juste les allez 5 secondes là 5 secondes vous cliquez sur le petit like faites moi plaisir si vous cliquez sur le petit dislike aussi si vous voulez si ça vous plaît pas écoutez tant pis vous avez perdu 5 minutes de votre vie c'est ballot mais en tout cas si vous avez aimé oui s'il vous plaît c'est important si vous voulez commenter aussi et me dire vous comment vous classer vos images comment vous avez trouvé ces conseils pour classer les images et ben ça fait plaisir si vous voulez partager aussi cette vidéo bah allez-y partager là des personnes qui en ont peut-être besoin qui sont peut-être un peu perdu sur comment on organise ces photos et ben voilà n'hésitez pas à les balancer c'est fait pour ça et nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo notamment la vidéo suite à la fin du concours suite à la fin du concours c'est pas mal ça juste pour la fin du concours et où faudra voter et après quand on aura franchi le cap des 10000 pour le live en direct tous ensemble et voilà ça ce sera aussi un grand moment je vous remercie je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée une excellente matinée peu importe quand vous verrez cette vidéo prenez bien soin de vous faites plein de belles photos et on se revoit bientôt ciao